avant de commencer ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos n'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous alors n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo merci à toutes et tous par avance bonjour à toutes et tous encore une petite vidéo pour répondre à la question suivante est il possible de faire apparaître plusieurs pistes d'automation d'une même piste dans logic alors oui c'est tout à fait possible je vais d'ailleurs profiter de cette petite vidéo pour faire une petite révision rapide des pistes d'automation dans notre logiciel préféré tout d'abord et comme vous le savez déjà toutes et tous on accède aux automations en appuyant soit sur ce bouton soit en utilisant le raccourci clavier à jusque là je ne vous apprends rien on constate ici que d'entrée de jeu certaines pistes ici possèdent d'ores et déjà certaines automations jouant avec différents paramètres comme ici par exemple pour choisir le paramètre à automatiser et bien on utilisera le petit menu déroulant qui se trouve juste ici et on ira automatiser et bien le paramètre de notre choix mais pour rajouter et bien une piste d'automation supplémentaire qui concernera la même piste et bien on utilisera la petite flèche juste ici on cliquera dessus celle ci fera apparaître une nouvelle piste d'automation et là même principe ce qu'on fera c'est que on utilisera le petit menu déroulant ici et on ira chercher un autre paramètre de notre choix si je souhaite rajouter encore une autre piste d'automation et bien je clique sur le petit plus alors le petit plus et bien nous permettra d'ouvrir une autre piste là ici toujours pareil je vais chercher le paramètre qui m'intéresse si je veux rajouter encore une autre piste je clique sur le bouton plus etc etc pour supprimer une piste d'automation rien de plus simple je clique ici sur la petite croix elle fait disparaître automatiquement ma piste d'automation comme ceci ce qui me permet ensuite de pouvoir gérer et bien mes différentes pistes un peu comme je le voudrais voilà c'est pas plus compliqué que ça et j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous permettra et bien de pouvoir jouer beaucoup plus facilement avec les automations dans logic